Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lui TV. Merci de nous rejoindre. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'information de la métropole illoise. Et dans l'actualité, on va revenir sur ce 11 septembre. 11 septembre 1942. Il y a 77 ans, des centaines de Juifs du Nord et du Pas-de-Calais ont été arrêtés et déportés. Parmi eux, de nombreux enfants qui ont été mis à l'honneur lors d'une cérémonie d'hommage. Parmi les invités d'honneur, Maurice Baran-Marsac, un des rares enfants à avoir été sauvé de cette rafle. Aujourd'hui, âgé de 86 ans, il avait seulement 9 ans et se souvient très bien de cette journée et notamment à son sauvetage dû au courage d'une très jeune femme. Grâce à elle, il va pouvoir survivre, se reconstruire et ensuite retrouver son frère, âgé de 3 ans seulement au moment de cette rafle. Petit frère qui lui avait pu être sauvé grâce à une infirmière. Alors pour Maurice, une journée d'hommage comme celle-ci fait forcément remonter de vives émotions et permet de ne pas oublier ceux qui ont été victimes de la Shoah. Maurice Baran-Marsac, on l'écoute tout de suite au micro de Florine Curek. Cet antisémisme, ce racisme, il demeure quand même. On nous promet des belles choses, mais j'écoute toujours la parole d'un certain Premier ministre dont je ne donnerai pas le nom qui disait « Sans les Juifs, la France ne serait plus la France ». Mais rien ne le fait d'émettre cette phrase. Ça veut dire qu'il y a des interrogations. C'est-à-dire que si on dit que la France serait pour l'avance, ça veut dire « Ah, donc le racisme, l'antisémisme existe ». Et malheureusement, on le voit tout chaque année, comme l'a dit Mme la maire, l'antisémisme et le racisme demeurent. Il faudra une très très grande vigilance, il faudra une très très grande collaboration entre toutes ces associations juives et non-juives pour se battre. Et que dès que la moindre risque de racisme devient virulent, il faudra le combattre de façon virulente. On passe maintenant au sport et au football avec cette semaine chargée annoncée pour le LOSC. Après la trêve internationale, qui a quand même vu 12 internationaux à quitter le domaine de Luchin temporairement et jouer pour leurs pays respectifs, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, n'a donc que deux jours avec un effectif complet pour s'entraîner avant d'affronter Angers. Ce vendredi à 19h au stade Pierre-Mauroy, heureusement, l'entraîneur nordiste peut compter sur les retours de Sheikha et de Loïc Rémy, tous deux remis de leurs blessures. Seulement que Youssouf Yazici est suspendu et Timothy Weah toujours convalescent. Face à eux, ils retrouveront des enjevins qui réalisent un début de saison quasiment parfait, évidemment, si on nommait leur lourde défaite 6 à 0 face à Lyon. Des enjevins bien en place défensivement, typiquement ce que déteste le LOSC, qui s'est déjà cassé les dents par deux fois sur ce type d'équipe. C'était en déplacement du côté d'Amiens et de Reims cette saison. Il va falloir faire le plein de confiance, puisque mardi, les Dogs retrouvent enfin la Champions League avec ce déplacement du côté de l'Ajax-Absterdam. La conférence de presse d'avant-match, c'était donc ce mercredi du côté de Domaine de Luchin. Je vous propose tout de suite d'écouter Benjamin André. Si jamais Christophe Galtier avait dit que toute son équipe était concentrée à 100% sur le match de vendredi, il semblerait que dans la tête des joueurs, ce ne soit pas exactement la même chose. Le discours de vous dire qu'on va penser qu'à Angers, il n'existe pas, et dans la tête de tous les joueurs, il n'existe pas, c'est complètement faux. Penser à mardi, c'est même bien, mais il faut se dire que pour préparer le match de mardi, la meilleure des façons, c'est de gagner contre Angers. Tout simplement, ça nous mettra en confiance, ça nous remettra dans le rythme aussi, parce que ça fait 15 jours qu'on n'y est plus, même si les internationaux, mais certains n'ont pas joué, d'autres ont joué. Mais ne pas y penser, je pense que ce serait une erreur. Justement, y penser, mais en se disant que tout faire pour être prêt mardi, et la meilleure façon de préparer mardi, c'est de gagner vendredi. Le coup d'envoi, ce sera donc vendredi à 19h au stade Pierre-Montroy, et mardi soir, du côté de l'Ajax d'Amsterdam pour le retour du LOSC en Ligue des Champions. Autre manière de pratiquer le football, cette fois-ci, direction Roubaix, avec du football en marchant. Comme son illustre aîné, cette discipline nous vient tout droit d'Angleterre, et elle permet d'être ouverte à tous, même aux personnes les plus en difficulté physiquement, ou passionnées de ballons, un peu vieillissants, mais qui veulent toujours taquiner un peu le cuir. Ici, il y a interdiction de courir, il faut faire trois touches maximum, et interdiction de voir le ballon passer au-dessus des têtes. Alors, vous vous doutez bien que l'objectif ici, ce n'est pas le score, mais c'est plutôt l'effort et le plaisir. Du côté de Roubaix, il y a déjà une dizaine d'adhérents, dont une femme. En France, il n'existe que deux autres équipes, qui se trouvent en Bretagne et à Marseille. Alors, pour les rencontres, pourquoi pas rencontrer ces deux clubs, ou alors ceux qui sont basés en Angleterre, qui sont beaucoup plus nombreux. Xavier Silly est allé à l'un des entraînements de cette équipe de football en marchant. La première règle, ne pas courir. Dès qu'on court, même si on n'a pas la balle, on est sifflé. Celui qui n'a pas la balle, il se sera couffrant. Et donc, ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est trois touches de balle maximum. Donc, on joue collectif, on doit passer la balle très, très vite. Et ensuite, comme ce n'est pas de jeu de tête, voilà, et après, c'est vraiment le plaisir de jouer ensemble. Des séances courtes. Si on est fatigué, on sort. Il faut vraiment, c'est vraiment le plaisir à l'état pur. On est là vraiment pour jouer ensemble et se faire plaisir. Et surtout, respecter les anciens, qui ont peut-être plus de mal à marcher. C'est vrai que, voilà, on l'ouvre aux anciens. Si vous avez plus de difficultés à marcher, que vous aimiez le foot ou vous aimez le foot, allez, venez voir, venez essayer. Et puis, jusque dimanche, le festival Maison de Mode revient pour une 11e édition qui durera cette fois 4 jours. L'an dernier, ce rassemblement d'une trentaine de marques de créateurs du Nord de France avait réuni près de 16 000 personnes. Cette année, de nombreux créateurs du projet européen United Fashion seront à présent, l'occasion pour les jeunes créateurs de découvrir les enjeux européens actuels dans le domaine de la mode, mais aussi de se faire connaître auprès du grand public et des grands noms de cette discipline. De nombreux événements sont également prévus pour le public qui pourra assister à des fashion shows, découvrir de nouveaux créateurs ou encore se faire caster pour devenir mannequin. Présentation de ces 4 jours de festivité dans cette interview signée Marine Kurek. À l'île Fashion Night, donc c'est une première que Maison de Mode organise. Donc nous avons fait des partenariats avec une quarantaine de commerces d'îlois, de boutiques, de bars branchés. Il y aura pendant 4 jours, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, des street style casting faits par Omar Payet dans la rue. Il y aura des animations aussi chez Au Moulin d'Or où on a mis un DJ set avec le Radio Club en partenariat. Donc là, ce sera jusqu'à 1h du matin après la fermeture des boutiques. Et typiquement, c'est vraiment pour dynamiser le commerce dans le centre-ville. Et on a été super contents que pour la première édition, il y ait déjà 40 personnes, 40 commerces qui se soient alliés à nous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, c'est la météo. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Sous-titrage ST' 501